Salut à tous et à toutes j'espère que vous vous portez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog blabla grossesse puisque vous avez été nombreuses 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 à me demander des nouvelles de ma grossesse je suis je vous l'ai annoncé déjà dans une vidéo je sais plus sur les réseaux sociaux etc je suis enceinte de quatre mois maintenant quatre mois et demi même je ne sais pas combien ça fait de semaine est ça parce que je vous avoue que pour cette deuxième grossesse je calcule moins je fais moins attention je dois être à 20 semaines 21 semaines je ne sais plus trop quelque chose comme ça j'ai pris depuis depuis on va dire le début de la grossesse j'ai pris en tout trois kilos dont un kilo je viens de prendre récemment mais sinon j'avais pris que deux kilos au mois de septembre donc voilà donc c'est très raisonnable à la maternité où je suis civile je sais pas si vous c'est votre cas alors moi ils me font la misère pour pas que je prenne du poids vu que je suis un peu en surpoids encore et bah pour eux quand on est en surpoids il faut prendre maximum cinq kilos pendant sa grossesse un peu abusé j'avoue que bon même pour ma première grossesse j'avais pris c'était dans une autre maternité j'avais pris sept kilos eux ils trouvaient ça bizarre ils trouvaient que j'avais pas pris assez sept kilos en tout jusqu'à la fin de ma grossesse c'est vrai que j'avais pas pris beaucoup et quand je sortais de la maternité j'avais déjà tout perdu puisque ben voilà avec le poids du bébé le placenta etc j'avais déjà tout perdu je vous avais fait d'ailleurs une vidéo accouchement tout ça je vous remettrai un peu les liens en barre d'infos et quelque part par ici mais du coup là ils sont encore pire que mon ancienne maternité dans mon ancienne maternité pour eux c'était bizarre de ne pas avoir grossi et là ils me demandent de ne pas grossir parce que je suis sur un surpoids pour information je fais à la base 80 86 kilos voilà et du coup au mois de septembre oui voilà 85 kilos à la base et du coup au mois de septembre j'avais grossi jusqu'à 88 kg et là je suis à 89 kg vous voyez ça reste très très raisonnable je pense que d'ici la fin de ma grossesse je prendrai à peu près 5 à 7 kg comme la première grossesse j'espère en tout cas je touche du bois quand même il y en a plein autour de moi et mais là ils sont vraiment ouf ils nous font des cours de nutrition et toi donc bref ça c'était la parenthèse kilo mais pour information sinon ma grossesse se passe beaucoup mieux puisque les premiers mois j'avais pas de nausée etc donc j'étais bien mais j'étais extrêmement extrêmement fatiguée d'ailleurs il y en a pas mal qui me l'ont dit dans mes vidéos en me disant que j'avais une tête fatiguée j'étais vraiment fatiguée j'arrivais à peine je rentrais du travail j'étais complètement hs mes élèves de cp m'avait complètement mis hors service et j'avais ma fille du coup à m'occuper et j'étais encore plus fatiguée enfin bref c'était hyper difficile j'étais en anémie donc en manque de fer j'étais en manque de vitamines donc à l'hôpital ils m'ont un peu remis tout ça à jour ils m'ont donné un traitement ils m'ont donc j'ai des petites piqûres de vitamines donc voilà maintenant à part dès mon quatrième mois en fait c'est beaucoup ça allait beaucoup mieux maintenant je vais beaucoup mieux je sais pas si j'ai encore des carences j'ai pas encore fait ma prise de sang mais je pense que ça va mieux à ce niveau là aussi donc c'est bien je suis contente et du coup je suis un petit peu plus en forme même si je vous avoue que travailler et être enceinte plus avoir un autre enfant je trouve ça vraiment pas facile je dis chapeau à toutes les femmes qui le font parce que c'est c'est du boulot en fait quand on est enceinte et qu'on travaille ça va quand on n'a pas d'autres enfants et quand on rentre et qu'on a encore un enfant occupé qu'on est fatigué etc c'est pas facile surtout quand tu travailles toute la journée avec les enfants c'est qu'ils nous ont déjà épuisés ma passion c'est déjà parti à l'école quand je rentre chez moi j'ai pu vraiment de patience pour ma fille c'est c'est plus compliqué donc j'ai l'impression de pas être assez là pour elle et bon ça c'est un peu je suis en mode culpabilité culpabilité des fois je sais pas si ça vous arrive n'hésitez pas à me rassurer en commentaire si vous aussi ça vous arrive en tant que maman être un peu en mode est ce que je suis vraiment une bonne maman est ce que je m'en occupe bien parce que j'arrive pas pas que j'arrive pas à m'en occuper mais des fois je suis trop fatigué en fait je suis trop j'ai plus la passion j'ai plus j'arrive pas à lui donner autant d'énergie que je donne à mes élèves parenthèse fermée donc sinon maman ça se passe très très bien nous avons appris le sexe lors d'une échographie de routine on va dire pas une échographie officielle donc une échographie de vérification etc on a appris le sexe parce que l'échographe était sûr à 100% je l'ai dit vous me le dites si vous êtes sûr 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 sinon vous me dites rien moi je voulais pas genre oui c'est peut-être non et du coup il s'avère que c'est un petit garçon je voulais annoncer sur les réseaux sociaux j'avais fait un petit concours sur instagram et sur facebook pour celle qui vous laissez deviner le sexe mais c'est un petit garçon donc pour avril 2017 donc on est ravis parce que du coup ça fait fille garçon on est super content et puis voilà ce petit garçon il a pas on n'a pas encore acheté de choses pour lui parce qu'on attend nous on est plutôt du genre à attendre de l'estime le 7e 8e mois en fait on pas le dernier moment mais quand c'est vraiment plus présent quand la grossesse est presque au terme parce que bah pour l'instant je résiste dans les magasins il ya des choses sympas mais j'ai envie d'attendre j'ai pas envie de précipiter et puis j'attends aussi les soldes de janvier et bébé 2 a déjà été gâté par la marque bitrous alors vous savez que j'étais souvent partenariat avec la marque bitrous mais il ya quelques temps il ya un partenariat que c'est pas bien 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 déroulé puisque je devais faire un concours avec vous je vais vous faire gagner une super box et comme ils ont perdu ma box ils ont pas voulu me la renvoyer donc du coup ils ont dit bah non tant pis le concours est annulé bref il y a eu un gros du coup je me suis dit ah non tant pis pour bitrous c'est bon moi je vais je participe plus enfin je ne fais pas de partenariat avec eux et du coup ils ont quand même essayé de me relancer ils m'ont redit voilà effectivement ça s'est pas bien passé ils se sont pas excusés mais ça s'était pas bien passé et ils ont bien ils avaient envie de gâter du coup mon futur bébé donc je ne pouvais pas refuser parce que je me suis que c'est toujours des trucs utiles et vous serez d'accord avec moi c'est toujours des trucs utiles pour le bébé et là il y en a pour dans cette box là il ya un peu pour moi un peu pour bébé et un peu pour ma fille aussi donc il ya un peu pour tout le monde donc je me suis dit bon c'est pas mal vous savez le principe de bitrous c'est des grosses box beauté où vous savez déjà à l'avance que vous allez recevoir puisque c'est une box que vous commandez une trentaine d'euros et il ya pour cent cent cinquante cent deux cents euros de produits à l'intérieur mais vous savez déjà à peu près ce que vous allez recevoir et du coup ils m'ont proposé de recevoir là alors au départ ils m'avaient proposé une box pour moi avec des produits pour moi et tout dont un super rouge à lèvres de milani qui me disait bien mais je leur ai dit que j'allais avoir un bébé etc ils m'ont dit donc bah on vous envoie enfin ils m'ont pas dit ils m'ont fait la surprise de m'envoyer directement la bitrous baby kid donc il est très joli comme ça avec son petit design d'ailleurs la moi je pense que je la garderai pour mettre les petites choses pour bébé 2 et eh bien je me suis dit c'était cool de vous la filmer oula rayon de soleil étrange c'était cool je me suis dit que vous la filmer pour vous en parler et tout ça ça va être pour bébé 2 bah c'est l'occasion de vous montrer un petit peu les choses que je vais utiliser pour bébé 2 ou pour ma fille puisqu'il ya des choses un peu pour tout le monde déjà premièrement j'ai trouvé ça cool parce qu'il ya un grand 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 lanche comme ça il est énorme il est là il est plié mais il est vraiment vraiment d'une très très grande taille c'est énorme ce lanche avec des étoiles etc bleu je trouve très très sympa un lanche c'est toujours utile quand on est enceinte quand on a un bébé quand il faut mettre sur l'épaule enfin c'est hyper utile donc ça c'est un beau cadeau donc c'est très bien pour ma fille il y a des petits parce que ça servirait pas à bébé 2 mais des petits bandeaux comme ça alors je suis pas fan du premier avec les espèces de boules mais je pense que je le mettrais du côté blanc parce que je suis plus traditionnelle et celui-ci un corail donc ça sera plus pour cet été mais les bandeaux je les remets tout le temps parce que c'est un bébé afro elle a des boucles comme ça et du coup un bordeaux ça fait toujours sympa pour maîtriser un peu sa touffe d'ailleurs si vous êtes maman d'un enfant métis n'hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous utilisez pour votre bébé métis et non un enfant de huit ans mais pour les bébés métis parce que je galère à trouver des produits pour bébé métis c'est compliqué il faut avouer que leurs cheveux quand même sont compliqués à coiffer toujours pour ma fille on a une petite brosse à dents comme ça de la marque super white kids smiley de 2 à 6 ans donc là ça va être parfait pour ma fille en plus elle est avec une petite ventouse pour mettre sur le lavabo donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de cash pour le pour les brosses là mais voilà ça c'est cool pour ma fille donc ça c'est top elle va être déjà pour égater pour moi ça c'est top et ça je suis super contente parce que j'ai juste de finir l'huile que mélanie m'avait offert une huile sèche de la marque baïja pour que j'utilise que sur mon bidon et mes jambes qui sont très sèche du coup je me suis dit que là l'huile sèche soin réparateur visage et corps de chez c'est quoi déjà beurre palmers au beurre de cacao je me suis dit que ça serait vraiment l'occasion de la tester soit disant atténuer les vergitures les cicatrices les machins les trucs je me suis dit c'était cool ça je vous montre un peu le packaging parce que moi je la connaissais pas et elle va aller directement dans ma salle de bain maintenant qu'elle est là c'est celle ci voilà elle est petit format en 60 milles mais ça c'est très très bien donc ça directement dans ma salle de bain toujours pour ma vie parce que ça elle utilise elle utilise ça au quotidien c'est des goûts de goût c'est des petites compotes comme ça banane avec 85% de bonne banane il ya vraiment que des produits naturels à l'intérieur il ya aucun produit rajouté conservateur machin truc bidule alors là dedans il ya banane bio au jus de citron bio et 0% de autre chose ça j'adore il ya rien d'autre en fait sans gluten etc c'est vraiment des produits que j'apprécie particulièrement c'est une marque que j'utilise tout le temps et je vais d'ailleurs tout le temps au salon du bébé à paris vous voulez me voir un jour je suis tout le temps au salon du bébé pour aller m'acheter ma réserve de produits goût de goût et aussi la marque hip je vais le terme entre les deux j'achète des produits donc bébé 2 ça sera aussi pour lui il ira chez goût de goût et chez hip c'est il aura ces petits trucs aussi de ces marques là ensuite on a un dermafex baby donc c'est un désinfectant main sans alcool mousse sans rinçage c'est assez étrange c'est sans parfum sans parabènes ça c'est un peu comme un antibactérien mais je pense qu'il a une texture un peu il mousse alors ça paraît bizarre en tout cas j'ai hâte de tester ce que ça ça va être super pratique pour le mettre à côté de la table allongée pour désinfecter un peu les mains à chaque fois vendu après avoir touché la couche et choses comme ça donc ça c'est cool c'est un produit qui est vraiment utile et c'est une bonne idée ça c'est un produit que je connais déjà et que ma fille utilise actuellement donc ça c'est top je contente de leur avoir en plus petit format pour l'emmener en week-end ou en vacances c'est le rivadou gel doux l'avant corps et cheveux hydratant hypo allergénique ne pique pas les yeux et du coup ça ça va être pour bébé 2 je vais le garder j'en ai déjà un grand pour ma fille donc ça c'est pour bébé 2 sans savon sans parabènes hypo allergénique etc c'est une marque que j'aime beaucoup rivadouce et ils sont très très bons vraiment il n'y a rien à dire c'est ça sent une odeur de bébé très douce très appréciable vraiment j'adore donc ça gros vous voyez dans cette box a vraiment de tout pour pour accueillir bébé donc c'est vraiment bien je suis moins fan de cette marque là mais je trouve le packaging très pratique pour emmener aussi en week-end ou dans le sac à langer ou ça peut être hyper pratique c'est un tout petit format 50 millilitres de liniment de chez mustela c'est une marque qui s'est beaucoup améliorée depuis quelques temps puisqu'ils font vachement attention à leurs produits maintenant ils ont compris qu'il fallait faire attention à leurs produits mais je vous avoue que c'est pas une femme une marque vers laquelle je me tourne souvent salon du bébé j'ai les échantillons gratuits etc après ça sent bon ça sent lignement il n'y a pas de problème mais c'est vrai que c'est pas une marque vers lequel je me tourne mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans ça c'est quand même hyper pratique donc ça c'est top quand même d'avoir ça dans une box c'est cool ça j'étais super contente de découvrir regardez moi ça c'est une d'ailleurs cette marque elle se trouve à audio c'est un lait corporel au lait d'anès hydrate et nourrit de la marque anès essence donc c'est une marque que vous trouvez à audio donc ça c'est pareil je vais le mettre dans ma salle de bain l'odeur est juste divine j'adore c'est ça sent léger c'est doux ça me rappelle un peu la provence vous voyez c'est j'adore en tout cas donc ça c'est vraiment le top je vais le mettre dans ma salle de bain aussi je trouve qu'ils pensent aussi à ça alors ça sera pas pour mon enfant ça sera pour moi mais je trouve que le fait qu'ils aient qui pensent à ça c'est cool à des produits aussi qui peuvent être utilisés par maman et tout je trouve que c'est vraiment sympa dans ce genre de petites box ça gâte un peu tout le monde d'ailleurs il ya deux ans j'avais reçu la même le même style de boxe pour ma fille de la marque de bitrous de la part de la trousse et j'avais adoré tous les produits ont servi ont tous été utilisés donc c'est pour vous dire que c'est vraiment des produits que j'ai utilisé un maximum en plus pour les mamans encore ils ont mis un gel hydralin vous savez les sortes de gel nettoyant l'avant pour pour les parties intimes moi j'utilise ça il ya très très longtemps depuis que j'utilise les produits cadom sur gras je vous avoue que j'ai plus du tout de demi cause de problèmes au niveau de mes parties intimes donc je sais pas si j'utiliserai parce que vraiment maintenant le cadom sur gras fait tout tout son effet donc soit je le donnerai quelqu'un soit je le ferai gagner dans un cours mais ça peut toujours intéresser quelqu'un mais c'est vrai que c'est une marque qui a été conseillée par les qui m'était conseillé par ma gynécologue à une époque donc ça peut toujours servir après l'accouchement au cas où ensuite on a eu des petites pinces pour les cheveux pour les filles donc ça c'est cool pour ma fille ça va être très pratique trois petits lots comme ça de pinces pour les cheveux de la marque babyliss assez coloré moi je suis pas hyper fan des produits hyper hyper coloré comme ça je mets pas trop ce genre de choses sur la tête de ma fille mais pourquoi pas après ça peut toujours servir quand elle sera plus grande et tout ça pourra toujours 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 servir c'est très très pratique ensuite on a eu aussi une crème pour les mains donc ça va être plus pour moi même si ça s'appelle babyderm je vois pas pourquoi je mettrais de la crème pour les mains pour mon bébé sauf si il en a vraiment besoin mais il y a écrit ne pas utiliser avant l'âge de 3 ans donc je sais pas pourquoi ça s'appelle babyderm en tout cas ça sera plus pour moi je pense c'est une crème du coup pour les mains ou pour papouné parce que papouné il aime bien utiliser la crème pour les mains sachant qu'il est de couleur afro il est noir et bien du coup il a besoin d'hydratation vraiment sur les mains au niveau des bras etc il en a vraiment dedans donc il utilise beaucoup les crèmes pour les mains donc ça ça servira pour papouné ou moi donc ça sera utilisé pour bébé 2 ça ça va être pour bébé 2 c'est cool un petit truc comme ça je ne sais pas comment ça s'appelle ils appellent ça en dessous un dermo baby donc je pense que c'est une sorte vous savez soit pour mettre le lait en poudre que vous emmenez quand vous partez faire un petit tour et que vous avez besoin d'emmener votre dose de lait en poudre et pour mélanger à l'eau ou ça peut être aussi pour mettre après les petites compotes que vous aurez fait maison voilà c'est hyper pratique donc ça je suis contente il n'y en a que deux mais c'est cool aussi vous pouvez en rajouter je pense en racheter et en rajouter mais c'est super pratique vous voyez c'est des petits compartiments comme ça c'est j'en ai déjà un pour Keïla j'en avais déjà acheté un mais là je suis contente d'en avoir un deuxième parce que c'est ça s'utilise très vite et puis c'est c'est vraiment utile ça c'est vraiment utile ça aussi très très utile pour bébé 2 donc comme ça Keïla aura le sien et bébé 2 aura le sien aussi nous n'avons pas trouvé encore de nom pour bébé 2 pour information mais donc le mouchenet physiomère qui a des filtres en fait donc il n'est pas jetable vous l'utilisez il a des filtres à jeter en revanche lui je vais l'ouvrir la boîte elle est fermée voilà vous voyez c'est un petit mouchenet comme ça et puis après vous mettez un petit filtre blanc pour pas que ça vous arrive dans la bouche et moi je les ai utilisés depuis la naissance de Keïla ils sont très très bien j'en ai trois en tout j'en ai un chez moi un chez la nounou et un là pour bébé 2 maintenant donc parfait 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 donc ça je suis super contente c'est une marque que j'apprécie beaucoup même si pendant un moment donné on avait du mal à trouver les filtres mais c'est revenu ils avaient un problème de stock ou je sais pas quoi heureusement c'est revenu ensuite toujours pour le nez on a un hygiène du nez de la marque Sterimar baby donc un spray nasal de 0 à 3 mois à 3 ans pardon 100% naturel donc ça c'est pratique j'en avais un pour Keïla mais j'ai jamais utilisé parce que je l'avais reçu quasi périmé là c'est bon j'ai le temps de l'utiliser donc ça va jusqu'à 2019 donc ça va j'ai le temps et ça voilà pour nettoyer le nez à n'importe quel moment enfin forcément quand ils ont un rhume ça peut être pratique et d'ailleurs faut bien respecter vraiment les conseils d'utilisation parce que c'est le genre de chose faut faire attention quand même au niveau du nez et pour finir on a une crème pour le corps et le visage au tea tree purifiante ça vraiment je suis pas fan déjà le packaging j'aime pas trop trop et je sais pas au tea tree je me dis que ça doit sentir fort voilà packaging ça fait un peu style dentifrice donc c'est pas le genre de produit que je vais utiliser ça c'est sûr ni sur moi ni sur mes enfants je suis pas convaincue par le style en plus c'est aux huiles essentielles donc je sais pas je verrais bien ce que j'en ferais sinon je vous la ferais gagner c'est pareil je pense vous faire un gros gros lot pour les 15 000 abonnés parce que ça approche tout doucement mais ça approche donc je pense que je vais vous faire un gros gros lot de produits à gagner il nous reste trois petites choses donc ce lait énorme ce lait il est du et certifié boudreur de la marque castera c'est pas un lait pardon je vous dis des bêtises c'est une eau micellaire pas non plus une eau micellaire et aujourd'hui il faut que je me réveille c'est une eau nettoyante pour visage et corps pour bébé pour visage et sièges pardon sans parabènes sans alcool sans savon pour les peaux sensibles j'aime beaucoup le packaging il est sobre avec le petit flac en pompe c'est très bien c'est un combien de millilitres 400 millilitres donc voilà j'ai hâte de tester aussi ça ça sert toujours les eaux nettoyantes même si je suis ça sent bon je suis plus partisane moi je vais vous dire je suis plus partisane des produits genre de les sprays d'eau à la veine vous voyez c'est ça que j'utilise sur le visage de ma fille je n'utilise pas d'eau nettoyante parce que c'est rajouter des produits sur une peau qu'on n'en a pas besoin ils ont déjà une peau très sensible donc j'utilise que de l'eau en spray je trouve que c'est plus naturel mais comme ma fille maintenant est beaucoup plus grande pourquoi pas sur le siège pourquoi pas aussi mais moi je n'utilise que de l'eau en fait je prévue les îlots produits naturels c'est ce qu'on m'a dit à la matinée c'est vrai que depuis je n'utilise que ça à mon dernier produit c'est un cd de comptines et ça c'est cool donc c'est le volume 3 comptines point net vous avez des styles de musique l'automne est arrivé la famille tortue moi j'adore mettre ça à ma fille quand elle est dans sa chambre elle est en train de jouer j'ai mis un petit fond sonore avec des petits comptines comme ça elle adore elle elle danse elle s'amuse donc ça c'est cool donc parfait 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 mais alors le dernier produit je ne l'utiliserai pas donc ça paraît je le mettrais sûrement dans une box ou quelque chose cadeau parce que ça peut peut-être vous servir à vous mais moi je n'ai pas la machine donc c'est de la marque laboratoire mediflore c'est des infusions en capsules spéciale digestion et spéciale sommeil donc je trouve que le principe est bien vous savez c'est des petites capsules comme ça vous mettez dans une machine vous avez une photo dans les machines un peu style expresso etc ou tacimo moi je n'ai pas ce genre de machine donc bah du coup je peux pas l'utiliser mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et peut-être que je tirerai au sort un commentaire pour vous faire gagner quelques produits soyons fous donc voilà pour ma petite vidéo blaba merci encore à bitrous pour cette trou cette grande valise très très sympa où il ya plein de choses à découvrir et où ça a gâté un peu tout le monde donc c'est cool j'espère que mon petit vlog un peu blabla sur ma grossesse vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme toujours je vous fais plein de gros bisous et je dis à très très vite salut ciao ciao